Ma salle de bain avait pris son temps. Naturellement, un nouveau meuble et un peu de rafraîchissement, ça peut toujours faire du bien. La seule chose que j'ai récupérée ici, c'est le lavabo et le miroir. Si maintenant vous voulez faire ça chez vous à la maison aussi, je vous invite à vous inserir dans votre fauteuil et à regarder la suite. Avant de commencer, nous devons déterminer la taille et la largeur des nouvelles armoires. Mesurez votre salle de bain et dessinez ensuite le tout. En dessinant, vous devez tenir compte de l'arrivée et de l'évacuation d'eau, ainsi que du câblage électrique éventuel. Essayez aussi de cacher un maximum d'anciens trous de vis. Vous aurez ainsi vos résultats final. Réfléchissez à ce que vous pouvez récupérer éventuellement de l'ancien meuble. Nous allons ainsi réutiliser le lavabo et le miroir. Avec un plan élaboré, vous pouvez vous mettre au travail. Pour ce bricolage, nous utiliserons évidemment du matériel de mesure et de dessin. Nous fabriquerons les armoires en MDF vert résistant à l'eau que nous avons déjà fait scier sur mesure. Les parties seront assemblées avec une perceuse visseuse, des vis et de la colle à bois résistante à l'eau. Les vis seront noyées avec une fraise à chanfreiner. Il vous faudra aussi une scie sauteuse. Les trous de vis seront cachés avec du rebouche-bois et un couteau à enduire. Nous poncerons ensuite tout avec du papier abrasif et utiliserons un rouleau et un bac à peinture pour appliquer l'après et la peinture. Nous fixerons les portes d'armoires avec des charnières invisibles. Sur les portes viendra encore une poignée. Pour retirer les anciennes armoires, vous aurez besoin d'un tournevis, une clé à molette et d'une perceuse visseuse. Pour récupérer la robinetterie, un peu de vinaigre la rafraîchira. Pour fixer le nouveau meuble au mur, nous travaillerons avec le système de taquet français que nous fixerons au mur avec des chevilles et des vis. Nous forerons d'abord des trous avec une perceuse et un forêt à pierre. Il vous faudra également un peu de mastic, de montage. La première étape consiste à rendre le MDF résistant à l'eau hydrofuge. Nous garantirons ainsi la longévité du meuble. Traitez donc les morceaux de bois avec un après-hydrofuge. Lorsqu'il est sec, vous pouvez appliquer directement un après-blanc sur lequel viendra par la suite votre couleur. Laissez ensuite toutes les pièces sécher. Pour gagner de la place, vous pouvez fabriquer rapidement un séchoir. Posez deux planches restantes l'une sur l'autre et sciez quelques découpes, un peu plus larges que votre bois et à un léger angle. Vous pourrez y placer vos pièces peintes. Vous aurez peut-être encore besoin de l'après par la suite pour faire un raccord sur les armoires. Vous pouvez conserver le rouleau quelques jours, saturer-le de peinture et emballer-le dans un bout de film alimentaire bien fermé. Nous allons d'abord fixer les charnières sur les portes d'armoires du meuble de salle de bain. Etalez pour cela les portes et le panneau latéral où elles doivent venir. Prenez vos charnières invisibles. Nous utilisons ici les charnières pour portes en appliques. Cela signifie que la porte est plus grande que le corps de l'armoire et couvre donc celui-ci. Ces charnières sont toujours fournies avec une feuille d'instruction mentionnant toutes les mesures qu'il vous faut. Déterminez où vient la charnière sur la porte de l'armoire et marquez-la. Déterminez ensuite à l'aide des mesures sur votre feuille d'instruction où vous devez forer et marquez-le. Prêt, poinçonnez votre trou. Choisissez un forêt à léseur de diamètre indiqué et déterminez à quelle profondeur vous pouvez forer. Forer votre trou, testez avec votre charnière et forer encore un peu s'il le faut. Mettez votre charnière en place et marquez votre trou de vis avec un poinçon. Vissez à présent vos charnières. Continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les portes soient dotées de deux charnières. Nous fixerons plus tard la deuxième partie de la charnière sur les panneaux latéraux. Sur le côté de la haute armoire viendra une étagère intégrée. Nous allons la monter maintenant. Placez d'abord un montant et marquez dessus où vos planches doivent être montées. Posez les deux montants l'un à côté de l'autre et reportez la mesure avec une équerre. Préforez d'abord vos points d'assemblage avec une fraise à chanfrener. Appliquez ensuite de la colle sur l'assemblage et vissez votre planche au premier montant. Fixez toutes les planches de cette manière. Vu que le meuble se trouvera dans un environnement humide, les vis risquent de rouiller. Pour l'éviter, nous noyons nos vis à l'aide d'une fraise à chanfrener. Nous aurons ainsi tout à l'heure de la place pour cacher la vis avec du rebouche-bois. Pour éviter que le bois ne se fende, nous ne préforons pas seulement avec la fraise à chanfrener. La deuxième planche est encore préforée avec une tête de perçage ordinaire. Ici, la tête de perçage doit en principe être juste un peu plus petite que le diamètre de votre vis. Pour le préforage de la première planche, il vous faut un diamètre un peu plus grand que votre vis. La vis traversera ainsi la première planche et entrera dans la deuxième planche. Une fois les planches fixées, vous vissez le deuxième montant dessus. Mettez le dos de votre étagère en place et tracez une ligne à la moitié de l'épaisseur d'une planche. Sur cette ligne, vous préférez vos trous avec une fraise à chanfrener. Retirez le dos et préférez à présent aussi les trous dans votre corps. Appliquez suffisamment de colle sur l'assemblage et vissez votre dos. Nous montons les meubles de lavabo de la même manière. Etalez d'abord les côtés et le dessous et assemblez-les. Une latte vient encore à l'arrière. Elle servira non seulement à renforcer l'armoire, mais permettra également de la fixer au mur. Pour cela, nous allons utiliser un taquet français. Sciez donc votre planche sur mesure à un angle de 45 degrés et fixez une partie dans le meuble. Au-dessus, vous pouvez encore fixer une planche, mais nous allons récupérer notre ancien lavabo. Ici, nous prévoyons donc juste encore une latte en guise de soutien. Cette partie de l'armoire est finie. Nous devons encore monter le reste de l'armoire haute. Posez toutes les parties de votre armoire à leur place. Marquez où doivent venir vos planches et indiquez lesquelles doivent venir où. Montez d'abord le dessus et le côté de votre base. Préforez à nouveau avec votre fraise à chanfrener. Préforez ensuite votre deuxième planche. Appliquez de la colle à bois et vissez le tout. Vous pouvez alors monter la petite étagère dessus. Fixez votre planche supérieure. Avec un peu de ruban adhésif, vous pouvez la maintenir en place pendant que vous forez. Vous pouvez maintenant fixer les planches contre votre étagère latérale. Comme vous avez tout marqué au préalable, il ne vous reste plus qu'à contrôler si vous travaillez bien d'équerre. Une fois toutes les planches en place, vous pouvez mettre le deuxième côté en place avec un peu de ruban adhésif. Montez ensuite d'abord le fond de votre armoire. A présent, votre deuxième côté peut être monté. Marquez éventuellement où vous devez le forez. Préforez tous les trous et montez tout. Rebouchez tous les trous forêts avec votre rebouche-bois. Passez sur le trou avec votre couteau à enduire incliné dans différents sens. Vous presserez ainsi le rebouche-bois et éliminerez l'excédent de produit. Lorsque le produit est sec, vous pouvez le poncer. En cas de besoin, vous pouvez appliquer une deuxième fois du rebouche-bois. Le meuble de salle de bain est fini. Dans la deuxième partie de cette émission, nous finirons le projet et installerons tout dans la salle de bain. Sous-titrage線 Sous-titrage ST' 501